Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment manager quelqu'un qui a fait une énorme erreur au travail. Je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast aux francophones audio le plus écouté sur le bien-être au travail et le management bienveillant. Alors, quand on est manager, ce n'est pas toujours simple de gérer quand quelqu'un dans l'équipe a fait une erreur, une grosse erreur. Car nous savons, bien entendu, que cela va avoir un impact sur nous. Très égoïstement, on s'est dit, mais cette boulette, d'une certaine manière, j'en suis responsable. Et c'est toute l'idée de cet épisode, c'est comment est-ce qu'on gère cette erreur et qu'on transforme une erreur en quelque chose de positif. Et oui, c'est possible, de toutes les erreurs, on peut tirer quelque chose de positif et ça, c'est assez rassurant. Alors, la première chose quand on constate l'erreur, c'est de rester calme, de prendre de la distance. Il ne faut surtout jamais, jamais, jamais réagir à chaud. Réagir à chaud, on va dire des choses que l'on ne pense pas forcément, ou si on les pense, on l'aurait peut-être dit différemment, si jamais on avait pris le temps. Donc, un petit conseil tout simple. Si jamais vous êtes en train d'écrire un email à ce collaborateur ou collaboratrice pour dire ce que vous pensez de l'erreur et que vous êtes très, 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 très énervé, faites une première version. Laissez passer un petit peu de temps. Ça peut être une heure, deux heures ou même une journée. Mais relisez l'email et si le fond reste le même, vous allez voir que dans la forme, cela va changer. Donc, toujours restez calme, car sauf, bien entendu, quelques très, très, très rares exceptions, les erreurs n'ont pas de conséquences vitales. Donc, prendre de la distance et relativiser, c'est l'étape 1. Ensuite, il va falloir analyser les causes et les conséquences potentielles de l'erreur, de comprendre pourquoi l'erreur s'est produite. Est-ce que c'est du fait d'une incompétence, d'un oubli, d'un facteur extérieur ? Cela peut arriver également et cela sans la personne. Vous essayez de comprendre toutes les causes et toutes les conséquences et vous le faites véritablement à froid. Comme je le disais juste avant, il ne faut pas réagir à chaud, car généralement, quand on constate une erreur et qu'on réagit à chaud, on a l'impression que le monde s'effondre. Si on prend le temps de la réflexion, on va commencer à relativiser les conséquences, mais il est très important de connaître ces conséquences avant d'agir. Car parfois, d'une erreur, les conséquences, on va s'apercevoir que, ok, très bien, l'erreur est importante, mais les conséquences ne sont pas si graves que ça. Une fois que vous avez fait ce travail, bien entendu, il faut parler avec la personne qui a fait l'erreur. Et il faut impérativement commencer l'entretien en déstressant la personne. Personne n'est heureux d'avoir fait une erreur. Vous vous doutez bien que la personne qui a fait une erreur se dit « Ah, mais si ça se trouve, je vais me faire virer ». Donc, l'idée est de commencer l'entretien en étant très calme, très posé, en disant, par exemple, « Écoute, tu as fait une erreur, c'est plutôt assez grave comme erreur, mais nous sommes là non pas pour te punir, non pas pour te pointer du doigt et dire « Bouh, c'est mal ce que tu as fait ». Nous sommes là pour comprendre pourquoi l'erreur s'est produite, comprendre comment on va faire en sorte que jamais cette erreur ne se reproduise, et ensuite, comment on va agir dans l'avenir pour essayer de tirer des leçons de cette erreur. À partir du moment où vous posez ces bases, la personne va être tout à fait disposée, non seulement à ne rien cacher, car même quand une erreur est trouvée, la nature humaine fait qu'on va peut-être chercher à minimiser notre responsabilité, à dire « Ouais, mais c'est la faute à l'autre, ah non, mais c'est pas de ma faute ». C'est normal, c'est humain. Plus la personne sera détendue et en confiance avec vous, plus la personne sera honnête, et plus la personne va chercher une solution au lieu de chercher à se protéger. Si vous commencez l'entretien en faisant comprendre que vous allez le punir, la personne va essayer de se protéger au maximum. Or, quel est l'objectif ? L'objectif est de faire en sorte que 1. l'erreur ne se produise plus, et 2. que vous en tiriez du positif. Et ce qui est très important dans cet entretien, c'est de faire comprendre aux salariés qu'il ou elle va pouvoir avoir un impact, va pouvoir agir pour corriger le tir. Il ne faut pas que la personne se sente déresponsabilisée, ce n'est pas à vous de corriger l'erreur. C'est à vous d'amener le salarié à réparer son erreur et à apprendre de son erreur. On peut être tenté, en tant que manager, quand une boulette est faite, de la corriger et de se dire « je vais le faire beaucoup plus vite ». Oui, mais là, la personne n'apprend rien. Et donc, plus on responsabilise la personne qui a fait l'erreur, plus on se sécurise pour l'avenir. Et enfin, dans cet entretien avec cette personne, il va falloir trouver des solutions concrètes ensemble, éventuellement accompagner la personne pour trouver ses solutions, mais avoir un plan d'action très concret et fixer des étapes de suivi. Idéalement, et c'est cette culture-là que je recommande énormément aux managers, c'est d'expliquer en amont aux collaborateurs et aux collaboratrices, si jamais vous faites une erreur, ce n'est pas grave, tout le monde fait des erreurs. Mais par contre, quand vous venez me voir, si possible, venez déjà avec deux ou trois solutions. Et avec le collaborateur ou la collaboratrice, une fois que vous avez trouvé ces solutions, il faut vraiment se poser la question du « ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour que cette erreur ne se reproduise plus ? » Si ça se trouve, c'est un problème de formation, ou si ça se trouve, c'était juste un hasard, quelque chose d'isolé, ou une erreur d'inattention. Mais il est très important que la personne, en sortant de ce bureau, se dise deux choses. Un, je ne vais pas me faire virer, et j'ai appris. Et deux, je sais profondément que cette erreur, je ne la reproduirai jamais, car j'ai un vrai plan d'action. En fait, toute l'idée de cet entretien, c'est d'aller vers l'avant et non pas vers l'arrière. J'ai vu tellement de managers qui géraient des erreurs, en restant bloqués sur l'instant, en hurlant sur la personne ou en l'humiliant parfois même. Mais ça, à quoi ça sert ? On ne bouge plus. Bien gérer une erreur, ça permet d'aller vers l'avant et d'en tirer du positif et d'apprendre. Je répète souvent ce chiffre pendant mes conférences. Quand un enfant apprend à marcher pour enchaîner juste trois pas, cet enfant va tomber en moyenne 2000 fois. Et à chaque chute, va corriger une petite erreur jusqu'à arriver à marcher. Eh bien, dans une équipe, c'est exactement la même chose. On fait toutes et tous des erreurs. Ce qui est important, ce n'est pas de faire des erreurs, ça serait de les répéter. Eh bien voilà, c'est toute l'idée de ces entretiens. Donc j'espère que cet épisode vous aura donné deux, trois clés pour gérer ça. Et vous d'ailleurs, est-ce que vous avez des méthodes pour gérer les erreurs ? Ou alors est-ce que vous avez été décontenancé ? Si vous êtes managé par rapport à votre manager pour « avouer » une erreur. Bref, j'adorerais que vous me mettiez tout ça en commentaire. Saisissez vos claviers, j'adore les lire, je réponds à tous. Et en plus, ça me donne très souvent des idées pour de nouveaux épisodes. Bref, pas d'hésitation à vos claviers. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé. Si vous êtes sur Apple Podcasts, n'hésitez surtout pas à mettre une étoile à Happy Work. Ça se passe en bas de la fiche de Happy Work. N'hésitez pas à partager l'épisode si vous l'avez apprécié, à vous abonner sur votre plateforme préférée. C'est très, très important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Et en plus de vous, ça moi, cela me fait toujours très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain. Et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.